J'ai testé le burger d'Amixem et c'était succulent. Ah, je me demandais, Adrien, salut. Le nom est nul par contre. Smash Space Smash Burger. Je ne sais plus. Star Smash, merci. Star Smash Burger, le nom n'est pas fou. Et je me demandais, justement, j'ai essayé d'en commander un, mais ce n'est pas encore dispo à Lille. Cheddar, Vega, 16,90€. Bon, ah, c'est un double. Double, ok. Vous en pensez quoi, en vrai, du coup, des Youtubers qui lancent des trucs comme ça, de la nourriture ? Premièrement, petit 1, Granta, en Dark Kitchen. Pour le côté Dark Kitchen, mon point de vue, c'est, ok, c'est peut-être un peu en mode, ouin ouin, les Dark Kitchen, trop nul, ce n'est pas un vrai restaurant. Mais c'est un peu comme dire à l'époque du MP3, ouin ouin, le MP3, c'est pour diffuser sa musique en mode fast-food, alors que pour avoir des vrais restaurants, des vrais disques, des vrais CD ou des vrais vinyles. Donc pour moi, c'est un peu le Spotify de la nourriture du restaurant. Donc ça ne me paraît pas bête quand tu es un créateur de contenu de diffuser ta nourriture de cette façon. Et le deuxième débat, c'est, on en pense quoi ? Des gens qui ont beaucoup d'influence, comme Amixem, et qui lancent de la nourriture qui, entre guillemets, est pas bon, pas bonne pour la santé, tu vois. C'est une vraie question, je ne sais pas. Personne, je comprends la démarche fast-food, cuisine, ou encore Valouz, mais Amixem, je trouve que c'est pas dans sa DA. Suite logique, zéro originalité. C'est du merch avec une giga marge. C'est du merch alimentaire. Pour les influenceurs, bouffe, pourquoi pas, mais pour les autres, non. Je pense que c'est juste un moyen de faire de l'optimisation d'argent. Ça, je suis d'accord. Pour le côté image aussi, tu vois. Le Dark Kitchen, c'est un peu la solution de facilité, et ça se marche de fou. Je pense qu'il est le smart, peu de frais, grosse force de frappe. Ça, c'est sûr. C'est sûr, côté business, c'est bien. Dommage qu'il n'y ait pas de site à review. J'y ai pensé, j'ai Berdo. Même le logo et tout, hein. Peut-être qu'il y a un sujet à faire bientôt. Mais tant qu'ils n'ont pas leur site, pas ultra fan de la DA, je suis d'accord, Sony. Mais j'attendais qu'ils sortent un site pour le redesigner. On dirait Pizza Planet dans Toy Story. Pizza Planet est beaucoup plus stylé. Pizza Planet, bien plus stylé. Beaucoup plus stylé. Ceci dit, la vidéo sur laquelle Amixem a annoncé son projet a été mal reçue par les abonnés. Ceux des gars, il faut qu'on en parle. La vidéo d'Amixem, où il annonce du coup ça. Moi, je l'ai regardée. La bataille des restaurants. Vous vous souvenez de la bataille des restaurants numéro 1 où ils avaient fait des food trucks et tout ? C'était trop bien. Et là, cette vidéo-là, je l'ai cliquée, j'ai regardée, j'ai avancé un peu, et j'ai quitté Instance. J'ai dû regarder 10 minutes sur les 50 minutes. Dans l'épisode 1, ils créent leur concept, ils créent le logo, ils vont voir un graphiste, ils mettent en place, ils créent machin, etc. Trop bien. Là, ils arrivent, ils écrivent le concept pendant, allez, 5 minutes dans la vidéo. À la 7ème minute, tout est créé par la prod. Et après, ils font le placement de produits du burger. Et après, c'est juste une pièce de théâtre entre eux qui font des blagues dans le décor. Et j'ai quitté, et c'était trop chiant. Je suis désolé, j'ai pas trop aimé. Alors que l'épisode 1 avec les food trucks, c'était trop bien. C'était une vidéo créative comme je les aime bien. Je me suis dit, putain, trop bien. Ils vont voir un graphiste, ils vont voir un gars qui fait des menus, etc. Il avait cette crainte de faire une vidéo d'une heure, trente, deux heures car il y avait beaucoup de matière de ce qu'il a dit. Mais il a déclaré ça où ? En commentaire de sa vidéo. Ah ouais. Merci pour vos retours sur la vidéo. J'ai lu les top com et en vrai, je suis d'accord, MDR. Et du coup, j'ai besoin de votre avis. En gros, la V1 de la vidéo a intégré plus de 20h25 minutes pour lesquelles chaque équipe préfusait au concept jusqu'au design du logo, etc. Mais la vidéo dépassait l'heure et atteignait même presque 1h30. Pas grave ça, je pense. J'hésite vraiment à tenter une vidéo de deux heures prochainement s'il y a un minimum de rythme dès que ça passe, je tente ou pas. Parce que là, j'ai fait le choix de la raccourcir et on a l'impression qu'on ne s'est pas impliqué, c'est con. Autre truc, on aurait dû faire plus la cuisine mais je voulais qu'on insiste sur le service en salle qui est tout aussi difficile et plus au contact des clients. Et en vrai, je trouve que ça offre plus d'opportunités de vannes. Bref, merci pour vos retours extrêmement précis et construits cordialement, Maxime. Mais en tout cas, ce qui m'avait plu moi dans la vidéo 1, c'est quand ils faisaient leur logo. Évidemment, parce que moi, je suis un peu biaisé mais là, du coup, ils font juste un brainstorm iPad et après, c'est reveal comme ça. Est-ce que ce n'est pas fait avec Midjourney ? Ça looks Midjourney. Après, peut-être qu'il y a un graphiste qui l'a fait mais ça looks Midjourney. Je ne veux pas dire de bêtises non plus. À la rigueur, s'ils avaient été eux-mêmes sur Midjourney à faire les logos et tout, ça aurait été aussi un autre problème. Mais au moins, ils auraient fait quelque chose. Mais là, c'est... Je comprends pourquoi ils ont passé sur la création de logos mais c'est vrai. En plus, avec le budget, je pense, en vrai, il y a des milliers d'euros qui passent dans la création du décor en carton-pâte. Putain, tu donnes 3000 balles à un graphiste. Putain, il fait un logo mais trop stylé et tu peux faire une petite pastille dans la vidéo sur la création de logos. Tu peux intégrer, je ne sais pas, Ballot, PM, tout autre créateur de logos. Putain, ce serait trop beau comme vidéo. Ok, est-ce qu'on a l'autre, du coup ? Midjourney ou pas ? Levé restaurant. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. En plus, c'est une théorie IA, j'avoue. Je suis sûr que vous pourrez refaire ça sur une IA. Essayez de générer la même. Je n'ai pas de dia sous la main. Ah, merci Tactical. Cré une image qui représente un logo pour une marque de restaurant qui s'appelle Buffalo Green et qui est un restaurant conceptif western qui vend des légumes et frites en tout genre. Je veux, au sens, le logo avec une carte avec un pot de cow-boy. Ça ressemble de fou. Tu disais Photoshop pour les textes. En vrai, si tu tryhard bien le Dali, tu peux lui faire corriger les textes en plus. Il y a des chances. Donc ça, c'est Tactical qui a fait ça vite fait sur son Dali. C'était la petite parenthèse Amixem. Effectivement, il y a ces burgers. Effectivement, il y a cette vidéo qui ne m'a pas plu. Alors que, je crois, bataille de food truck, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que je kiffe moi et ce que je fais moi finalement. Donc c'est vrai que ça m'avait attiré et j'étais grave déçu en regardant quoi.